C'est d'arriver dans un nouveau lieu et de pas vraiment savoir où se mettre, de pas savoir comment exister, de pas savoir quoi faire. C'est d'arriver devant des gens qui ont l'air de savoir, alors que toi tu sais pas vraiment, que tu cherches depuis longtemps. Je savais pas ce que je faisais, je savais pas vraiment ce que j'étais non plus. Alors j'ai cherché des gens qui pouvaient peut-être me donner quelques réponses, des gens qui me touchaient, sans vraiment savoir pourquoi. On s'est parlé, et je me suis sentie bien. J'ai réalisé que j'étais peut-être là pour les rencontrer, pour réaliser que la vie ça peut être beau, qu'elle peut être mienne, et qu'on doit se l'approprier pour se sentir à notre place, pour incarner et investir cette place, pour la choisir. Je sais pas si j'y suis arrivée, mais j'ai essayé de trouver quelque chose en ce lieu, quelque chose qui m'apporterait, qui me nourrirait, pour savoir un peu plus ce que je voulais, ce que j'étais. Si tu te mets à subir tout ce qu'il y a autour de toi, c'est la dépression qui va t'attendre, et tu n'arriveras pas à faire grand-chose. Le monde est devenu tout à coup très très grand, et on subit énormément de choses, on s'en prend plein la gueule, et c'est vraiment, vraiment difficile de pouvoir gérer ça. Principalement, c'est d'être utile, utile pour la société, pour les communautés qui m'intéressent, que ce soit les communautés artistiques ou les communautés d'innoiteurs sociaux. Je me suis mis dans des situations où je n'avais pas le choix d'apprendre. J'étais en mode survie, tu es à l'étranger, tu n'as pas le choix de te faire un réseau, tu n'as pas le choix de te prendre un job pour manger, et idéalement avoir du plaisir, tu te fais des amis. Je pense que ça doit passer par d'abord qui tu es, ce qui t'intéresse, et puis comment ces choses-là t'intéressent, comment tu te relationnes par rapport à ça. Les modèles qu'on a, c'est des modèles d'hyper-succès. On a peu de modèles de ceux qui vivent modestement, ou même bien. C'est juste de prendre un peu ce qui se fait de mieux pour justement générer des revenus, créer de la valeur économique, mais pour la redistribuer dans une finalité qui est sociale, enfin sociétale. Donc ça peut être au niveau de la culture, ça peut être au niveau de la création de l'emploi, ça peut être au niveau du social, ça peut être au niveau de l'environnement. L'idée serait de ne pas faire ce qui a déjà été fait, et puis peut-être de comprendre s'il y a un trend, s'il y a des envies, et puis si celle-ci correspond à ce que je veux faire. Ça explose partout dans le monde, donc c'est pour une raison, c'est qu'il y a un vrai malaise dans la société, et puis en même temps une vraie opportunité, parce qu'on arrive à trouver des solutions au fur et à mesure, et puis de plus en plus ça va devenir solide, et puis bientôt on arrivera justement à avoir une société qui aura plus de sens, qui sera un peu plus juste, équitable, et qui ne sera pas décorrélée de bon sens. Mais je pense que c'est l'enjeu de la société actuellement, parce qu'on voit les limites du capitalisme, donc le but ce n'est pas juste de dire « Ah ben il faut arrêter le capitalisme du jour au lendemain, et puis on va reconstruire différemment. » Je pense qu'il faut arriver à trouver des solutions pérennes, et viables comme alternatives. Superbe beauté d'être dans une collectivité, puis si on prend le... souvent, pas tout le temps, mais souvent, si tu prends le pas vers un autre humain, proportionnellement, la majorité du temps, j'ai une réponse postée où est-ce que la personne s'ouvre. Je pense que l'aventure à plusieurs est toujours plus belle, que si on fait les choses dans son coin. C'est un centre où je pouvais voir d'autres êtres humains. Ici, c'est vraiment bien. Pour moi, c'est extraordinaire. Je rencontre des gens vraiment sympas. Intelligents aussi. Waouh ! Vraiment très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada